Bonjour, nous c'est Jérôme et Estelle et on quitte tout pour faire un tour du monde à durée indéterminée à la voile. Notre bateau, on l'a appelé Grand Tour, c'est un Lagoon 42. Il est exploité en Croatie par Dremio Charter dans la marina de Zaton, un petit village près de Sibénique, dans un fjord. C'est hyper joli et bien protégé, donc en gros on adore. Alors dans cet épisode, on va vous expliquer la première phase des travaux et surtout de la sortie de flotte d'un bateau de Charter. Et c'est dans un chantier naval, à côté de Zaton que ça se passe. Et on est allé, checké tout ça, c'est juste derrière nous. Alors, direction Beauvais. Ouais, c'est parti. Bon, ça y est, on est dans l'avion aux Agremes. C'est parti. Go. On est à Zaton, dans la marina Dream Yacht. Et on va partir voir Grand Tour, qui va être mis hors de l'eau ce matin. Donc on va regarder un petit peu ce matin, première analyse de l'état de la coque. Jérôme est derrière, là, il est en train de parler à un expert qui va inspecter la coque, regarder l'humidité, tous les petits défauts. Enfin voilà, on prépare bien Grand Tour pour le Grand Tour. Hello, c'est la deuxième journée pour nous, on va retourner sur le chantier voir Grand Tour. Aujourd'hui, on a dormi sur un autre lagoon 42 de Dream Yacht. Et on est dans la marina et ça bouge. Il y a énormément de vent ce matin. Il y a à peu près 40 nœuds de vent. Et on va aller suivre la suite des réparations. Bon, on est arrivé sur le chantier. Ça souffle, il y a du sirocco. J'ai peur que la bonnette s'envole. Sur la sonde. Oui. Dis-moi où est-ce que tu voudrais. On va la mettre sur cette coque-là. T'es sûr que pour le câble à pur et tout ça ? Il faut regarder s'il y a assez, oui. Mais de l'autre côté, en fait, il y a déjà la sonde de profondeur. Je pense qu'il ne faut pas la mettre à côté. Pourquoi ? Je ne sais pas. À la limite, on peut regarder la doc. Tu l'as la documentation ? Ça, c'est les anciennes hélices. Tripale, fixe. Donc là, on a tout démonté pour faire une vidange complète. Voici les nouvelles hélices flexo-fold qu'on a fait installer. Donc là, ils ont remplancé également l'anode qui était usé, mais pas trop. On est censé aller plus vite avec des hélices à pâles repliables. Je crois qu'on a à peu près 10% de notre vitesse, ce qui est pas mal. Parce que quand on est à la voile, elle se replie, comme ça. Et donc, ça fait moins de traînée et le bateau va plus vite. C'est parti. Je retourne sur le chantier, voir ce qu'il se passe. Et ce matin, il fait très, très froid. Il y a la borne qui souffle. J'en profite pour faire un petit stop. Donc ça, ici, c'est le fjord qui mène à la marinade de Zatone. Et qui permet aussi d'aller au chute de Karkar. C'est une magnifique chute. Ce matin, rendez-vous à 8h avec une entreprise qui va nous faire un refit complet électrique. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être autonome en énergie. Donc en fait, on va rajouter des batteries. On va partir sur des batteries d'Issium, même si c'est beaucoup plus cher. Ça dure plus longtemps. Donc le rapport d'investissement peut être intéressant. Et on aura besoin de beaucoup d'énergie à bord. On va également rajouter de panneaux solaires. On pense atteindre 2500, 2800 watts de panneaux solaires. Ensuite, on va mettre aussi un inverteur un peu plus gros. Puisque à terme, on va peut-être se séparer du gaz. On va avoir à fois un micro-ondes. On aura peut-être des plaques à réduction. On aura un peu d'électronique à bord. Donc on va avoir une consommation quand même importante. Je reviens sur les batteries. J'ai fait pas mal de calculs. Ce qui nous amène à environ 800, 900 ampères heures. Donc ça fait un gros, gros, gros refit électrique. Il y a aussi un travail qu'on va faire sur les alternateurs. Pour essayer de recharger au maximum nos batteries. Aujourd'hui, les alternateurs fournis par défaut sur les bateaux sont souvent assez light. La config n'est pas bonne. C'est quelque chose que je ne comprends pas. On devrait systématiquement mettre des chargeurs plus puissants avec l'alternateur. Est-ce que c'est un alternateur à changer ? Est-ce que c'est un chargeur DC-DC qui permet de booster un petit peu la charge ? Ou d'autres systèmes électroniques de contrôle plus efficaces ? Parce qu'aujourd'hui, ça charge très très peu avec les alternateurs. Alors qu'on a des alternateurs qui sont à 120 ampères chacun. On pourrait se dire qu'on pourrait monter à 240 ampères de charge. Ce qui n'est pas du tout le cas. On est plutôt autour de 20 ampères au bout de 20 minutes. Donc voilà, plein de questions qu'on se pose. On va essayer de voir ce que nos amis électriciens en pensent. Donc là, je viens de faire le point avec les électriciens. Donc on va partir sur des chargeurs DC-DC. Et donc ne pas changer les alternateurs. Puisque les alternateurs d'origine sont suffisamment puissants. Puis on a refait le point sur les panneaux solaires. Sur les positions, on va mettre du flexible sur le roof. Et on va travailler sur une arche juste au-dessus de ma tête. Bon, ce matin, ça bosse pas mal. Ils sont en train d'installer ici même le forward scan. Et puis, il y a d'autres réparations en cours. Il y a des réparations qui sont en cours pour la quille qui a touché. Donc on va en faire un petit peu de fil. Le saffran a eu un beau petit pet aussi. On est en train d'être réparé. Voilà, on n'est pas loin du chantier qui est juste derrière. Mais cette fois-ci, on y est allé en bateau. La réparation avance. Ils ont mis un petit peu de gel coat. Et il y a un produit pour faire sécher le plus vite. Après, ça va être poncé. On va voir ici, là. On voit, il y a déjà une réparation qui a été poncée, là. En tout cas, l'anti-fouling, c'est nickel. Ça a été fait. Tout en noir. Heureusement, j'avais peur qu'ils mettent du bleu. Ce qui aurait été super moche avec le bateau. On va regarder à l'intérieur. Si jamais, il y a des petits trucs à checker encore. C'est la marina de Cribding. C'est hyper mignon. Il y a une petite église. Là-haut, sur la colline, il faudrait que m'aille voir. Et là, de l'autre côté, c'est le chantier naval. Avec tous les catas qui sont sortis. Pour réparation et carénage. Donc là, il y a un premier frigo. On va laisser tel quel. Là, c'est le deuxième frigo. Qui est un vitri frigo. Ce qui est plus classique. Et dehors, on va transformer ce frigo de pont. En un beaucoup plus grand frigo. Avec un congélateur. Donc ça prendra toute la taille. Et il y aura un tiroir frigo. Et un tiroir congélation. Quand on reviendra cet été. On mettra des panneaux solaires. Voilà, partout ici. On va mettre un portique. Au-dessus des beaux soirs. Qui sera un petit peu appuyé sur l'arrière du gouff. Avec trois autres panneaux solaires d'efface. Et puis, devant, ici. Pareil, on va mettre quatre panneaux solaires. L'expert est là. Et il va faire un contrôle d'humidité de la coque. L'expert a marqué la coque tous les mètres. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que... On vient de découvrir que le bateau, c'est plus de 13 mètres. Bon. Interessant. Oui. Vous pouvez voir la différence. Vous pouvez voir la différence. Définitivement. Chérie, je suis en train d'enregistrer là. J'ai un petit peu de ponçage à faire. Regarde, là, c'est pas propre. Alors, attends. Oui, mais là, regarde... Là, on va couvrir un petit peu ici. Hop. Mais ça n'a aucun sens, Chérie. On s'en va là. Ah ! Ok, je reprends les outils, alors on finira plus tard. Oui, on finira dans quelques mois. Allez. Ciao, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada